La famille est présente dans la région depuis quand même assez longtemps, 18e siècle, avec un ancêtre qui s'appelait Philippe François, qui était un géomètre qui venait de Mourbet, venant d'une grande famille à la base de ce géomètre, qui avait fait toutes sortes de travaux à Ostende, à Bruges, à Lescaux, à Anvers, à Ypres. Il a été appelé par Joseph II, empereur d'Autriche. L'Autriche occupait la Belgique, assez ennuyé toujours par les Hollandais qui inondaient cette partie-ci de la Belgique dès qu'il y avait une petite altercation entre les deux pays. Il a recréé des écluses, des digues et finalement arrêté le fait que ces Hollandais puissent inonder la région. Il a assez vite vu le potentiel de ces terres plus ou moins regagnées sur la mer. Il les a acquis avec un cousin, il a décidé de les exploiter, il est devenu en fait une sorte de gentleman farmer. Il a planté du colza, des patates, du blé, des carottes sur ce qu'on appelle les scores, les présalés. Donc dans la région principalement du Azegrasse et ce qu'on appelle le Zout aujourd'hui. Son fils a fait la même chose, Philippe Jean. Le fils de Philippe Jean, Auguste, lui, a plutôt fait du bétail. Il a créé une fromagerie, laiterie, mais aussi un peu gentleman farmer. La ferme est toujours, toujours là, il est marqué en énorme Azegrasse dessus. Ils ont vendu une petite partie à trois familles qui ont quand même un nom aussi assez connu ici à Knocke. Les Van Bühnen, les Dumortiers et les Verrué. Pour ceux qui connaissent bien Knocke Eys, ce sont des noms quand même qui sont assez emblématiques aussi. Ces trois petites familles ont assez vite construit quelques petites maisons, des cottages, qui se sont vendus très, très vite. L'Auguste et ses descendants, qui sont mes arrière-grands-parents, ont vite vu qu'ils allaient plus vendre trop de terrains et ont vu à la vitesse où ces terrains-là s'étaient vendus. Donc ils se sont dit, on va peut-être développer nous-mêmes cette partie de la région. Ils ont donné à la commune des terrains, tout ce qui est plus ou moins à l'avenue d'Ipens. Ils ont commencé à planter ces fameux pains sylvestres qu'on voit partout dans Knocke, les soltétards pour stabiliser les dunes. Et ils ont fait appel, ça c'est plutôt mes deux arrière-grands-pères qui étaient deux cousins, Maurice Lippens et Raymond Lippens, ils ont fait appel à un fameux urbaniste-architecte qui s'appelait Stubb, qui était un Allemand que Léopold II adorait, pour créer une sorte de cité-jardin ici à Knocke. Ce qu'ils ont fait à partir de l'avenue d'Ipens, c'était beaucoup plus rectiligne, c'était d'autres familles. Le Stubb lui a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus organique et de contourner ces dunes, ce qui a donné le zout qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire toutes des rues sinueuses qui contournent les dunes avec des petits sentiers, des arbres, beaucoup d'arbres, beaucoup de verres. Il y avait un cahier des charges bien précis avec les fameuses petites maisons blanches, avec les toits rouges ou même les toits de chôme, c'est quand même le début du tourisme. Les premières roulottes sur la plage, c'est le tram, c'est l'ego 6K, le tourisme plutôt anglais à la base même, donc ils ont créé le golf aussi, le tennis, ils voulaient vraiment une cité-jardin mais où il y avait aussi des activités. Mon arrière-grand-père a poussé son gendre, mon grand-père Léon Lippens à devenir bourgomestre, ce qu'il a fait pendant trois législations, je crois que c'était contre son gré parce que c'était quelqu'un qui aimait les oiseaux, il avait créé ou géré des parcs en Afrique, il a créé le Zuin en 1952. Il était bien plus à l'aise avec ses bottes et sa petite coccinelle à aller observer les oiseaux qu'être en smoking au casino où déjà les grandes stars étaient en train d'arriver. Il a fait ça, trois législations, puis il y a eu deux bourgomestres entre-temps, et puis mon père est devenu conseiller communal, échefin et bourgomestre, et a commencé à développer le KNOCLEZOUK, KNOC EIST, comme on le connaît aujourd'hui, petit à petit, en 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada